bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver c'est une vidéo un petit peu spéciale un petit peu fait de façon différente où j'aborde ici des envies des aspirations des objectifs et on voit comment les choses vont se dérouler qu'est ce qui est dans votre camp qu'est ce qui est contre vous qu'est ce qui pourra vous faire avancer vous aider et on va retrouver bien sûr avec le tarot pas mal de messages pas mal ici de conseils également l'idée de comprendre ce qui peut freiner que ce soit psychologique ou à l'extérieur de vous alors l'objectif ici par rapport au tirage c'était le diable alors vous allez me dire mais c'est pas un objectif le diable il nous parle de dépendance que ce soit sexuel drogue ou par rapport à une personne on peut parler de schémas qui sont répétitifs donc ici les personnes qui regardent la vidéo si ça vous parle peut-être avez vous quelque chose à arranger en ce moment actuellement sur laquelle vous penchez un petit peu plus sérieusement ce diable il vous invite à une introspection donc c'est pas toujours de tout confort mais tout de même lorsqu'on passe des portes qu'on passe des caps on s'en sort un petit peu plus fort alors pour certaines personnes il va s'agir bien sûr d'une relation pour d'autres personnes ça va parler simplement de comportement ce diable il peut être piquant il peut parler de stress de pression de passion c'est quelque chose qui est assez fort voilà il ya une certaine fougue alors pourquoi ici c'est important de travailler sur ça j'ai pioché j'ai pioché au hasard la carte du soleil il est temps de s'élever par rapport à ce schéma par rapport à cette dépendance quelle qu'elle soit il est temps également de mettre en lumière ce qui est nécessaire pour avancer autrement donc il ya vraiment un appel ici à la vérité à la clarté à la conscientisation est vraiment à cette optique de pouvoir s'élever dans la vie le soleil c'est également tout ce qui est chaleur c'est tout ce qui est chaud c'est tout ce qui réjouit c'est tout ce qui rayonne donc moi j'ai l'impression que vous avez envie de vous retrouver et que vous avez envie de rayonner avec vous même par rapport à ce qu'il y a travaillé par rapport à cette dépendance ou par rapport à ce schéma quel qu'il soit alors ce qui va être est si positif pour vous j'ai eu pour vous le neuf de coupe qui nous dit que vous avez plein de choses autour de vous qui sont là pour vous sécuriser émotionnel pour vous rappeler que même s'il ya quelque chose qui ne va pas dans votre vie par rapport à une personne ou par rapport à quelque chose ici et bien il ya d'autres choses autour de vous qui vous sécurise d'une certaine manière il ya une certaine opulence ici qui vous ramène à avoir un petit peu plus de légèreté de se dire ok telle chose ne convient pas dans ma vie en ce moment mais heureusement que j'ai ça à côté parce que ça me permet de souffler ça me permet de soulager il ya une certaine gratitude finalement dans cette carte où on est quand même satisfait de ce qu'on peut avoir autour de ça donc là j'ai quand même retiré une carte autour de ça autour de ce neuf de coupe et on voit le vide coup pour moi ce qui est favorable pour vous c'est que vous comprenez qu'il ya des bonnes choses et vous comprenez qu'il ya également des choses qui ne vous conviennent plus et c'est justement parce que vous avez pu faire un tri un petit ménage dans votre vie ou avec certaines personnes que vous pouvez ici être dans une certaine gratis oui gratification gratitude avec vous même parce que vous avez avancé lui de coupe c'est également l'élévation au niveau des émotions une certaine maturité on comprend ce qu'on veut on comprend ce qu'on veut plus donc on agit ça pour moi ça fait partie du passé on agit en conséquence et on a su avancer donc on sait se reconnaître une certaine valorisation ici ce qui est contre ici c'est la reine de bâton elle va nous parler d'un petit peu d'un côté autoritaire exigeant avec vous même voire un petit peu rigide voilà cette reine de bâton j'essaie de faire la mise au point parce que la carte elle est juste magnifique voilà elle peut être un petit peu dure alors est ce qu'on est dur à certains moments avec nous mêmes est ce que on veut toujours que les choses soient comme on voudrait qu'elle soit vraiment trop carré à cette notion ici de d'un petit peu de fermeture de cette carte là dans cette carte là je vois également ce besoin de protéger quelque chose donc ça me parle de peur alors avec ça je vais tirer ici alors j'essaie de l'apprendre on va voir le neuf de denier c'est qu'à certains moments même si le neuf de coup vous sécurisez émotionnellement le neuf de denier c'est ah ouais j'ai pas ça ben je remets tout en question j'aime pas ça donc ça ça va pas et c'est comme si vous aviez l'impression que vous faisiez un petit peu fausse route donc dans cette rigidité vient une incompréhension qui ne vous permet pas certains moments je dis que c'est qu'à certains moments de vous dire j'aime pas ça et pourtant j'ai des choses bien à côté de moi et alors on a vu qu'on avait le neuf de coupe en positif c'est à dire vous vous faites un petit peu le montagne russe avec vous même entre ça va ça va pas je suis content de ce que j'ai en même temps non ça va pas je veux toujours autre chose ce qui va vous aider ici c'est l'impératrice l'impératrice elle est de bons conseils donc ça peut être une personne qui qui vous conseille qui vous qui vous dit des choses que vous avez besoin de comprendre savoir et cette impératrice elle nous parle de d'une certaine sécurité d'une certaine satisfaction que ce soit dans les projets que ce soit dans les relations il ya l'idée de partage également donc ce qui va vous aider c'est pour moi comprendre que vous avez une motivation une force et que vous avez une certaine assise importante par rapport à votre objectif de départ qui va vous permettre ici d'avancer et vous êtes appuyé par le 10 de denier au niveau environnement niveau entourage qui vous ramène à une certaine sécurité on parle de joie de partage de bonheur mais surtout satisfaction sécurité dans l'entourage donc il ya quelqu'un qui est là pour vous aider ça peut être une femme mais j'ai l'impression ici que effectivement vous savez qu'il ya quelque chose à travailler à une dépendance quelque chose un schéma et malgré ces petites montagnes russes vous avez passé des caps vous avez passé des portes qui vous font prendre conscience ici qu'effectivement la maturité la confiance vous l'avez de plus en plus on continue ici avec la carte du conseil on a le chevalet de nier alors que ce soit une personne qui qui vous aiguille on l'avait vu également dans cette partie là la impératrice peut nous parler d'une femme et peu importe si c'est une femme ou un homme il ya quelqu'un qui vous redonne confiance dans votre entourage mais c'est en même temps vous qui avez vous même savez sachez que vous avez plus de confiance qu'auparavant pour avancer donc oui et à une certaine maturité ce chevalet de nier va nous dire que ce qui va vous permettre également d'avancer c'est d'accélérer les d'accélérer pardon le mouvement par rapport à ce que vous voulez dans le but de construire de poser les les pas les fondations alors que je dis pas ce bêtise des ralala j'ai dire poser les briques mais non ça fait un petit peu bizarre poser les construire le mur vous voyez enfin bref je pense que vous m'avez compris j'espère que vous m'avez compris alors ce chevalet nous dit accélérer le mouvement on a cette notion de de sécurité d'organisation de gestion dans le but voilà que ce soit dans la pérennité dans le but que ce soit construit et toujours accessible dans le futur que ce soit avec vous même alors là je vais vraiment parler de vous même parce que c'est vous un en termes de de travail sur une dépendance ou sur un schéma on vous dit vous avez cette confiance vous avez ces aptitudes et d'ailleurs je n'ai pas vu on a le battleur ici le magicien qui nous parle bien sûr qui nous parle d'aptitude de ressources de votre soi supérieure de votre vous supérieure vous avez vraiment cette aisance de communiquer avec plus de maturité avec vous même avoir plus d'expression et l'exprimer aux autres personnes qui sont également là dans votre entourage pour vous aiguiller pour vous accompagner donc ce battleur ici c'est la carte pour moi que je préfère c'est qu'on est capable de commencer quelque chose en termes de projet en termes de renouveau avec nous même ça peut être également par rapport à nos relations s'il y a des choses à travailler ici ça va me parler de rapprochement alors je vais pas parler de tout ce qui est ex tout ce genre de choses là parce que chacun le vit différemment mais on parle bien ici de quelque chose à travailler avec soi même et oui vous passez vraiment une réelle porte mais le conseil c'est vous savez n'hésitez pas n'hésitez pas parce que même si la reine de bâton peut se voir en reine d'obstacle hein obstacle dans dans la motivation dans la créativité obstacle dans les projets mais également une forme de rigidité on vous dit vous savez vous le sentez à l'intérieur donc foncez voulez quelque chose cheminer en ce sens accélérer le mouvement voilà voilà le message que je reçois pour vous par rapport à ce qu'il y a à travailler on va un petit peu approfondir maintenant avec avec ce pourquoi c'est important ici de guérir quelque chose d'arranger quelque chose de passer ce cap là par rapport à un schéma ou une personne il est temps d'arrêter de vous battre sur ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui il est temps de mettre en lumière alors je suis tellement au fond dedans parce que je vous exprime les cartes et je ressens et je sais pas pourquoi ce tarot de clint me fait tellement d'effet c'est trop bizarre j'aime beaucoup la fin ça doit être ça ce set de bâton c'est il ya des opinions à défendre avec vous même vous savez vous mettez en lumière donc vous avancez vous cheminer en ce sens alors par rapport à ce qui ce qui va vous aider l'impératrice on a le huit de deniers mais si ça me parle toujours de construction voilà avec les deniers le matériel la sécurité la satisfaction et surtout de continuer à construire et si je la positionne sur l'impératrice c'est la structure de votre de votre façon d'être qui a évolué et où la confiance a pu s'installer au fur et à mesure plus on grandit malgré les stades malgré les cycles on comprend des choses et cette compréhension vous amène ici à avoir une posture assez forte hein l'impératrice c'est c'est la maman du tarot mais c'est un petit peu vous êtes votre maman ou votre papa vous c'est métaphorique pour dire que votre inconscient est là pour vous aider parce qu'il a la force parce qu'il sait ce qui nous vaut le huit de deniers viendra puis pour moi cette lecture de façon intuitive parce que on vous demande peut-être encore un petit peu de patience également de vous investir dans vos efforts dans parce que la chose la chose le résultat le résultat voulu est proche de vous est proche de vous vous avez maturé vous allez ouvrir la porte la seconde porte vous allez pouvoir y voir le soleil l'éclaircissement qui était temps attendu c'est un sacré cycle pour moi alors dans votre entourage on a le roi de données quelqu'un sur qui vous pouvez compter quelqu'un de généreux d'ouvert qui est là pour vous guider donc dans l'entourage pour moi il ya un réel appui que ce soit sentimentalement au niveau de la famille au niveau des amis il ya cette notion également pour moi de sécurité ça peut me parler également pour d'autres personnes de tout ce qui est projet en lien avec eux voilà projet financier immobilier etc et ça va pouvoir créer un rapprochement concrétiser et ressouder les liens pour d'autres maintenant on voit qu'il ya un très bel appui dans votre entourage quelqu'un qui l'a ouvert qui est prédisposé à vous écouter à vous appuyez à vous aider alors le conseil ça a été bien sûr de cheminer d'accélérer parce que vous construisez et vous allez récolter dans le futur on a ce valet des pieds oula des pieds j'ai peut-être fait un lapsus qui va vous dire ici nouvelle organisation nouvelle compréhension nouvelle façon de communiquer également il ya cette notion ici de ben de réfléchir de s'organiser autrement dans ce nouveau cycle d'acquérir de nouvelles compréhensions et il ya une rapidité du valet on passe au chevalier donc il ya une rapidité je comprends et paf je construis ce battleur il va être accompagné waouh l'as de bâton c'est kiff kiff en fait il ya bien un commencement un renouveau des projets des signatures on parle d'avancement et une pierre à l'édifice voilà chercher le mot mais vous avez beaucoup d'aptitudes et vous avancez en ce sens donc est ce que vous allez réussir ici à dépasser ce blocage pour moi c'est oui parce que on parle d'aptitude on parle de construction on parle de confiance pour moi il ya tous les éléments qui sont présents pour pouvoir passer cette porte voilà pour vous pour vous j'espère que ce tirage vous a plu je vous dis à très bientôt et passé un bon dimanche